Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mardi 6 juin 2017, on va parler de Linux Mint. Vous voyez ici Linux Mint qui est sous vos écrans. C'est la version 18.1 qui démarre. Je vous parle de Linux Mint parce que ceux qui veulent tester et qui veulent avoir un peu de nouveauté, vous pouvez tester la Linux Mint 18.2, nom de code Sonia, qui a été annoncé il y a quelques instants par Clément Lefebvre, celui qui s'occupe du projet de Linux Mint. Je vais vous montrer comment on met à jour la Linux Mint de la version 18.1 vers la version 18.2. Et le temps que ça se mette à jour, je vais vous dire un petit peu les nouveautés qu'il y a dedans. Et il y a des petites nouveautés assez sympathiques. Donc là, je vous montre juste ici qu'on a information système, Linux Mint 18.1, c'est bien ce que j'ai. Cinnamon 3.2, donc on verra qu'il y aura une nouvelle version de Cinnamon. Et un nouveau noyau, là on est en 4.4. Donc pour mettre à niveau, il faut éditer les sources. Donc sudo-i, pour se connecter en route. On édite le fichier etc.apt-source.d-official-packages. Et là-dedans, ok on y va. Et on remplace tout ce qui contient Serena. Vous voyez ici, il y a Serena. Ça y est que là d'ailleurs, par le nom de code Sonia de la version 18.2. Donc on substitue tout le beans, donc Serena par Sonia. Alors S-O-N-Y-A, voilà, en global. Voilà. Donc ceci étant fait, on enregistre. Et on fait un petit apt-get update pour mettre à jour les miroirs. Voilà. Ça envoie du steak. Ok. Et donc maintenant, apt-get dist-upgrade. On fait la mise à niveau. Voilà. Donc vous voyez ici, il va y avoir un noyau Linux 4.8. Je vais y venir tout après. Qui sera mis à jour. Et on a Cinnamon, voilà, qui va être mis à jour également. Donc oui. Donc là, ça télécharge plutôt vite. Voilà. Donc ça va télécharger tout ça. 11 mégasecondes, parfait. Et puis, ça va s'installer. Donc le temps que ça s'installe, je vais vous dire un petit peu ce que dit l'article. Donc Linux Mint 18.2, nom de code Sonia, sera basé sur Ubuntu 16.04.2 LTS. Donc on a un support jusqu'en 2021, comme d'habitude. On a un noyau 4.8 qui sera mis à jour. C'est le noyau de la distribution Yakety Yak, du Ubuntu 16.10. Ils ont repris ce noyau-là, qui est un petit peu plus récent. Donc qui supporte du matériel plus récent, évidemment. Linux Mint 18.2, donc ce sera supporté à long terme. Bien sûr, là, c'est pour installer la version bêta et tester. Mais si vous voulez attendre qu'elle soit disponible officiellement, vous pouvez attendre un petit peu. Il n'y aura pas de souci. Le processus de mise à niveau se fera tout seul comme un grand. Donc Linux Mint 18.2 Sonia introduit Cinnamon 3.4, avec pas mal de nouvelles choses, des nouveaux thèmes, des applets et des extensions pour le bureau Cinnamon, avec l'outil qui s'appelle le Cinnamon Spices, un site web, un site web, parce que je lis l'article en anglais, un site qui permet d'ajouter des nouveaux petits gadgets et tout ça. On a aussi, bien sûr, des améliorations des applications des X-Apps, donc Z-Pix, X-Reader, X-Juver, X-Player. Bref, toutes les applications SOS, Linux, Mint ont des petites améliorations. Il y a un support un petit peu mieux pour le Bluetooth. Voilà. Amélioration du kit graphique, tout ce qui est bureau, icônes et tout ça. Voilà. Donc, le compte root, il a toujours un mot de passe aléatoire. Donc, pour se connecter, il faut utiliser la commande sudo-i ou sudo-su. Il y en a qui font ça. Moi, j'utilise sudo-i. Voilà. Mais on ne connaît toujours pas le mot de passe de root. Et puis, on peut télécharger soit sur le site de Linux Mint les images ISO ou bêta, soit si vous avez une version 18.1 de Linux Mint, vous avez vu, il suffit de remplacer les Serena par Sonia. Vous faites la mise à niveau comme ça en ligne de commande. Et puis, voilà, vous tapez une nouvelle Linux Mint. Je pense avoir tout dit. Donc, on ira voir un petit coup sur le site Cinnamon Spices, juste après. À moins qu'on puisse le lancer là quand même pendant la mise à jour, je ne sais pas. Donc là, j'ai fait la mise à jour vraiment en live. La distribution, elle est sur un disque dur mécanique, sur un HDD, pas sur un SSD. Donc, c'est un peu plus long que dans les vidéos que je fais d'habitude, où mes machines virtuelles sont sur SSD. Mais vous voyez, ça fait 5 minutes 41 que la vidéo est commencée et globalement, ça avance plutôt rapidement la mise à niveau. Donc, Cinnamon Spices, je ne sais pas si c'est une application ou un site. Je crois que c'est un site, d'après ce que j'ai lu. Voilà, cinnamonspices.inuxmine.com. Voilà. Donc, ça permet d'ajouter, de personnaliser plus rapidement Cinnamon. Voilà, avec les thèmes, on peut télécharger les thèmes directement. On va faire un test là. Je vais ajouter ça en favori. Je vais ajouter le site en favori. On va essayer après avoir mis à jour le site là. Hop, on a terminé. Donc voilà, il y a les thèmes pour Cinnamon. Il y a les aplettes. Il y a les desclettes. Donc, tout ce qui peut être mis sur les barres d'outils. Donc, il y a des petits trucs assez sympas. C'est un mode, ça enrichit quand même de nouvelles fonctionnalités. Donc, je vais faire ça. Voilà. Il génère les images noyaux. Donc, noyaux 4.8. Et puis après, eh bien, ce sera bon. On va faire un petit reboot. Et normalement, tout doit marcher. Normalement. Normalement. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette édition de Linux Mint. Puisqu'on reste sur la version 16.04 de LTS de Ubuntu. Donc, l'ensemble des applications ne changent pas beaucoup. On n'a que les applications graphiques de Linux Mint qui ont leur lot de mise à jour. Donc, Cinnamon, les thèmes. Les thèmes, vous voyez, Mint X-Icones. Il y a des petites nouveautés. Petite correction de bug ou des nouvelles icônes. Et puis, après, voilà, tout ce qui va être du libre-office et compagnie. On restera sur la version 5.1 de libre-office. Celle de Ubuntu, normal. Et voilà. On a juste, effectivement, les applications X-App de Linux Mint. Le noyau. Ils ont choisi de basculer sur le noyau de la 16.10, qui est plus récent. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Même si le 4.4 est LTS, là, on a du 4.8. Alors, le 4.8 n'est pas LTS. Mais bon, c'est un peu plus récent pour les matériels récents. Et donc, on a le lot de backgrounds. Donc, de fond d'écran. Donc, je ne sais pas ce qu'il a de nouveau, le fond d'écran de cette édition. Modifier l'arrière-plan du bureau. Je crois que j'ai colché. Cliquer sur le mauvais. Je pense qu'on est obligé de relancer Cinnamon. Ah non, c'est bon, ça arrive. Donc, Sonia. Voilà, on a les nouveaux fonds d'écran. Voilà, donc on a le choix avec tout ça. Comme nouveau fond d'écran. Voilà, pas grand-chose de plus, mais bon. Ça mérite d'exister et d'offrir un petit peu de diversité. Donc là, on devrait être pas mal. Voilà, ça a des paquettes, ça a des paquettes. Ce qu'on va faire, on va mettre en pause la vidéo, le temps qu'ils finissent de décompacter. Et je reviens dès que c'est terminé. Voilà, donc j'en profite pour revenir. Là, il n'a pas fini de décompacter. Mais quand il y a des fichiers de config qui sont modifiés, comme ici, on peut choisir soit de garder ici. Donc, Y ou I, installer la version responsable du paquet. On peut refuser et garder la version actuelle. Afficher les différences entre les deux versions avec D et Z pour rien faire. Voilà, donc là, on peut faire D, par exemple, D. On voit la différence. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des applications qui sont modifiées. Donc ça peut être sympa de... Donc là, on fait Q pour quitter. Donc ça peut être bien d'installer la nouvelle version, Y. Voilà. Donc là, pour Grub, on va tout installer les nouvelles versions. Ce sera mieux. Comme ça, vous voyez que je le fais pour Grub. Et puis que je l'ai fait pour l'autre fichier. Voilà. Grub a fini de s'installer. Donc on devrait toucher à la fin. Voilà. Donc apparemment, Grub s'est réinstallé sur le MBR. Donc si vous êtes en dual boot, il faudra faire attention. Là, on rescan tous les noyaux. Et c'est peut-être bien la dernière étape. Non, il y a encore de trop bricole. Bon. Je le remets en pause et je reviens dès que c'est terminé. Voilà. Donc il a terminé d'installer tout ça. Et donc maintenant, on fait un petit reboot. On redémarre la machine. Et normalement, on bascule sur Linux Mint 18.2. Sonia, sans encombre. Voilà. Donc en gros, en une vingtaine de minutes, la mise à niveau est pliée. Donc voilà. Bon, c'est quand même pas une opération la plus simple. Vous voyez, Linux Mint 18.2. Donc bon, c'est vrai que c'est pas très rapide, la mise à niveau. Donc là, ça va peut-être bien marcher en machine virtuelle. Bien sûr, attention, c'est une mise à niveau vers une version bêta. Donc prenez des petites pincettes. Ne faites pas ça sur votre machine de production, évidemment. Sur la Linux Mint, là, où j'ai fait la mise à niveau, je n'ai pas de PPA d'installer. Donc si vous avez des PPA, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Et donc si tout s'est bien passé, on arrive sur la Mint. Et voilà. Et donc le bureau Cinnamon devrait arriver en plein écran. Voilà, j'ai la petite musique. Et voilà. Et donc si on fait ici ça. Et qu'on va dans information système. Voilà, Linux Mint 18.2 Cinnamon. Avec le Cinnamon 3.4 qui est un peu plus récent. Le noyau 4.8. Donc ça marche de la balle. Et puis, ben voilà. Donc là, hop. Normalement, l'outil graphique ne devrait pas avoir bien grand-chose à mettre à jour. S'il y a encore une mise à jour du noyau. On va pas la faire. Voilà. Donc on va retourner sur le site que j'ai montré tout à l'heure. qui s'appelle... Alors, attendez, je reprends l'article à côté. Cinnamon Spices. Ok. Donc. Cinnamon Spices. Et par exemple, on va regarder... Donc dans les thèmes. Là, on n'a pas grand-chose. Donc thème, bureau. Voilà, on n'a que ça. Donc par exemple, on va prendre un thème au pif. Par exemple, Void. Je l'aime bien. Bon alors, Void, il y est... C'est celui que j'utilisais sous Fedora. Donc ça, on va là. Et on peut aller le prendre là. Directement en ligne. Void. Et on l'installe là. Hop. Marqué pour une install. Hop. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Hop. Et après, on prend le thème Void. Ici. Hop. Avec la barre coupée au milieu, normalement. Voilà. Soit on fait comme ça. Soit on peut aller le télécharger là et garder le thème. Bon. Comme on veut. On a les aplettes. Les dexclettes. Donc là, les aplettes. Il faut décompresser dans local chair aplettes. Sinon, il y a peut-être exactement la même manip ici. Donc les aplettes, les aplettes, les aplettes, les aplettes. Je crois qu'il faut déverrouiller le panneau. Alors. Comment on fait ? Je n'aime plus comment on fait. Ça doit être dans les tableaux de bord. Ah bah non. Voilà. Les aplettes, ça doit être les extensions. Non. Les extensions, ce sont les extensions. Donc les aplettes. Applettes. Applettes. Les voilà. Bon. Non. Si on peut aller les prendre quand même en ligne. Directement depuis le panneau. Bon. Le site, je ne sais pas trop à quoi il peut servir du coup. Mais voilà. Le site est lancé. Donc ça peut être sympa. Voilà. Pour un petit peu ce qu'il existe. Même si vous ne disposez pas de cinnamon. Voilà. Donc. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Sur la Linux Mint. 18.2. Beta. Je vais remettre le thème quand même par défaut. Parce que. Bon. Ce thème, il était bien. Mais j'aime bien garder les thèmes par défaut dans mes machines virtuelles. Pour faire des tests. Donc là, c'était Linux Mint qui a été mis en route. Voilà. Sur ce. Hop. On va quitter la machine virtuelle. On termine la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada